C'est un secret pour personne, la quasi-totalité des fruits que la population achète sur les différents marchés de la place subissent ce qu'on appelle le mûrissement artificiel. Et bien comment et avec quoi ce mûrissement se fait-il ? Quelles sont les conséquences sur la santé ? Éléments de réponse dans ce reportage de Abdelkarima Mambarmou, Issa de Inoua Ali. À vue d'oeil, ces fruits paraissent mûrs, délicieux, succulents à déguster. L'envie de mordre dans leur chair vous arrive subitement. Mieux, vous en salivez, mais illusion. Et très vite, vous allez vous rendre à l'évidence car vous avez affaire à un véritable trompe-oeil. C'est du bluff d'autant que ces espèces végétaux ont perdu de tous ses cuillons comme naturel, à savoir le goût. En effet, ces fruits sont soumis à un traitement de mûrissement artificiel qui se fait à base d'une substance chimique dénommée hydrocarbure. En 2003, nous avons été interpellés par rapport à cet aspect, donc du problème de mûrissement forcé, en quelque sorte, que certains commerçants utilisent sur des produits qu'ils importaient. C'est du carburant, en quelque sorte. Donc ce carburant est aussi utilisé sur des manques et de la banane. Malheureusement, ces produits n'atteignent pas un certain mûrissement, le mûrissement physiologique. Le carburant, c'est en contact avec l'eau, il produit de la chaleur. Au-delà de la chaleur, il rejette un gaz qu'on appelle de l'éthylène. Et c'est cet éthylène-là qui est à la base du mûrissement de ce fossé. Donc c'est ce gaz qui est recherché. Alors, quand un vendeur ou un détaillant qui paye des prix, qui sont en maturité physiologique, mais qui ne sont pas mûrs, donc il peut appliquer du carburant pour pouvoir avoir la prolongation recherchée. Donc c'est ce qui amène les vendeurs à utiliser ce carburant. Mais alors, maintenant, c'est quoi le danger ? Le danger, c'est que quand vous l'appliquez, alors que vous ne savez pas comment l'appliquer, vous dénaturez le fruit. Ce produit fortement chimique, bien évidemment, constitue un véritable danger sur les consommateurs. Quand vous faites une mauvaise application, les conséquences peuvent être de nature à créer des problèmes au niveau de la santé humaine. Parce qu'entre autres, quand le taux est élevé, ça peut créer des problèmes de pertes de connaissances. Donc quand le taux est élevé, comme c'est un gaz, ça occasionne des pertes de connaissances. L'autre aspect, ça peut créer des incendies. Donc quand vous le mettez dans une enceinte, comme c'est du gaz, donc à un taux élevé, ça peut occasionner des incendies aussi. Donc ce qui fait que ceux qui l'appliquent, ils doivent avoir un local spécifique par rapport à ça. Ce type de traitement a des conséquences négatives sur la santé humaine. Donc comme je vous l'avais dit, en 2003, où nous avons été interpellés, c'est parce qu'on avait remarqué, on avait constaté que ce nourrissement forcé, quand la population en consommait, ça provoquait des intoxications alimentaires. Donc tout à fait normal qu'il y ait des conséquences sur la santé. Une véritable menace silencieuse qui ne fait que s'aggraver quand on voit le potentiel des consommateurs par rapport aussi à la quantité de ces fruits sur nos marchés. Il y a de quoi s'en inquiéter et le plus vite sera le mieux pour décourager ces individus aveuglés, sans doute par l'esprit mercantiliste mettant en péril la vie de plusieurs personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !